En recherche en innovation, pour générer des innovations de rupture, créer de la vraie innovation, il faut de l'audace. L'analogie que je pourrais faire, c'est avec le baseball. Très souvent, on vise le premier but, le deuxième but, troisième. Ici, on vise un coup de circuit. Donc, c'est correct de faire des erreurs, des fois, ça ne marche pas, mais quand ça fonctionne, vraiment, le coup de circuit, et là, ça fait « wow ». Et ça, c'est de l'audace en recherche. Depuis quelques années, c'est très, très compétitif en recherche. Les taux de succès dans les programmes réguliers diminuent continuellement. Donc, les chercheurs, ce n'est pas très audacieux. Donc, on va financer de la recherche. On augmente un peu la connaissance, mais on ne change pas. On n'a pas de changement de paradigme. Donc, certaines sociétés, certaines organisations ont développé des programmes un peu plus nouveaux, un peu plus audacieux. Donc, comme par exemple, au NIH, aux États-Unis, un programme vraiment pour essayer d'amener les chercheurs à travailler un peu plus en équipe et faire des propositions très nouvelles. On en voit aux États-Unis, on en voit en Europe, en France, pas beaucoup encore au Canada ou au Québec, c'est ce qu'on veut faire maintenant. Le programme Audace, bien sûr, c'est un modèle un peu différent. Les arbitres qui vont évaluer les propositions qu'on va recevoir, des arbitres internationaux. On veut vraiment que ce soit des grands noms à l'international, qui ont beaucoup d'expérience en recherche et innovation. En second lieu, les éléments qui vont être importants. L'interdisciplinarité, avoir deux ou trois disciplines, des experts dans disciplines différentes qui travaillent ensemble, très important. L'innovation, le degré de rupture, vraiment avoir quelque chose d'innovant, de différent, de wow, je dirais. Et aussi la possibilité de transférer ce wow-là en quelque chose de très concret. On veut un modèle différent dans nos programmes. On ne veut pas un modèle où on écrit 25 pages de propositions avec plein de résultats préliminaires, etc. Donc, c'est quelque chose de très court. 4-5 pages. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi c'est vraiment différent? Pourquoi c'est audacieux? Et aussi des curriculum vitae, donc pas vraiment tout l'histoire, tout l'historique du chercheur ou des chercheurs, mais très court, en quelques mots, centaines de mots. Pourquoi on devrait vous faire confiance et vous donner une subvention audace des fonds de recherche du Québec? On espère qu'avec le nouveau programme, les chercheurs au Québec vont être très stimulés à nous faire des propositions très innovantes. Donc, on vous demande de sortir de votre façon habituelle de penser, de votre zone de confort et de nous faire des propositions très audacieuses qui vont nous amener à avoir vraiment des coups de circuit à répétition au Québec pour changer la façon de faire de notre Société du savoir au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada